bonjour à toutes et tous et bienvenue sur range la chambre pour celles et ceux qui suivent la chaîne sur facebook et instagram vous avez pu voir que les derniers jours écoulés ont été consacrés au rangement de la chambre surtout pour lui donner un peu de vie parce que bon on va pas se mentir jusqu'à maintenant l'arrière-plan n'était pas fou fou la décoration n'est pas totalement terminée mais d'ores et déjà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et à vous abonner à mes réseaux sociaux afin de suivre les coulisses de la chaîne comme je l'évoquais dans la toute première vidéo je souhaite de temps en temps vous parler et pourquoi pas vous faire découvrir des auteurs et des dessinateurs que j'affectionne particulièrement et bien aujourd'hui il s'agira de aimer de young ou de jong selon votre prononciation à la française ou à la néerlandaise sachant qu'elle est née aux pays bas dans cette vidéo je vais vous parler de cette auteur et surtout de ses oeuvres et des raisons pour lesquelles je les apprécie et vous encourage à les découvrir alors on ne perd pas de temps et on commence juste après le générique aimer de young est né à rotterdam à la fin des années 80 elle a suivi une formation en films d'animation dans les écoles de beaux-arts de rotterdam et de gants et a aussi participé à l'école d'été des gobelins à paris en 2006 alors âgée de 18 ans elle publie sa première bande dessinée aimer tv lui apportant ainsi une certaine notoriété dans son pays entre temps elle a également travaillé dans l'industrie de l'animation et sur des postes très différents par exemple elle a réalisé un court métrage nommé aurora a participé à l'écriture de storyboards pour l'excellente série d'animation undone toujours disponible sur amazon prime vidéo a animé une série de clips pour un talk show néerlandais ou encore et c'est ce qui est à ce jour son plus gros projet dans l'animation a réalisé un long métrage nommé behind the telescope joué en théâtre avec des musiciens en live à 22 ans sa carrière dans la bande dessinée s'accélère avec la publication pendant cinq ans de sa série bd quotidienne snipers dans l'un des journaux les plus lus aux pays bas métro sur un ton humoristique elle nous dresse le portrait de jeunes colocataires face aux difficultés du quotidien des plus banal comme la cuisine ou les tâches ménagères ou sur la vie sociale de jeunes néerlandais parallèlement en belgique elle se fera connaître grâce à des bandes dessinées pour jeunes enfants comme quito et boris qui racontent les aventures de quito le lapin et de boris l'ours meilleurs amis vivant au milieu de la forêt avec les autres animaux et qui avait surtout pour vocation d'accompagner les très jeunes lecteurs dans l'apprentissage de la langue néerlandaise ou encore slim pym qui nous permet de suivre un garçon de 10 ans particulièrement intelligent essayant de créer des inventions pour que sa famille et ses amis est une vie meilleure et qui peut heureusement compter sur son ami max pour l'aider lorsque ses expériences tournent mal au début des années 2010 aimé avait eu l'intention avec son éditeur de travailler sur une adaptation bd du roman de william golding sa majesté des mouches malheureusement ils n'ont pu obtenir les droits et sont donc partis sur un autre projet et c'est ainsi que quelques années plus tard en 2014 sort son premier roman graphique grâce auquel elle se fera remarquer à l'international le retour de la bondrée cet album a été très bien accueilli par la critique et les lecteurs et a même remporté le prix saint michel pour le meilleur album de bd de 2014-2015 dans cette oeuvre on y suit le personnage de simon qui enfant voulait devenir ornithologue et qui a finalement poursuivi la route que lui avait tracé son père en reprenant la librairie familiale alors que l'affaire est en déclin et que son épouse l'encourage à la vendre il ne peut pas s'y résoudre car il ne parvient pas à se détacher de cet héritage paternel un soir il assiste au suicide d'une femme qui se jette sous les roues d'un train cet événement fait alors ressurgir dans son esprit un drame survenu dans son enfance son meilleur ami raoul était victime de harcèlement de la part de petits caïds de l'école un jour excédé raoul emprunte le pistolet de son frère militaire avec l'intention de tuer ses agresseurs lors d'un échange sur le toit de l'école simon essaye de dissuader son ami de passer à l'action mais malheureusement raoul glisse tombe du toit et se tue la police conclut alors au suicide et simon ne dit pas ce qu'il a vu pour ne pas entacher la mémoire de son ami et renforcer la culpabilité de ses harcèleurs aurait-il pu faire plus pour aider son ami aurait-il dû dire la vérité aurait-il pu sauver cette femme faut-il vendre la librairie familiale au risque de trahir son père autant de questions qui lui font ressentir un fort sentiment de culpabilité qu'il a de plus en plus de mal à gérer dès cet album on commence à percevoir chez cet auteur le désir de mettre en lumière l'humanité des personnages avec notamment ce que ça l'implique en blessure profonde en l'occurrence ici il s'agit d'une faille psychologique née dans l'enfance du personnage de simon qui de manière insidieuse et inconsciente nourrit son mental d'adulte et par ricochet impacte ses décisions et son entourage simon se sent à la fois coupable de ce qui est arrivé à son ami d'enfance mais aussi prisonnier de cette librairie vestige d'un passé dont il a hérité bien que jamais voulu est donc soucieux de ne pas trahir la mémoire de son père de fait la relation entre les personnes est au coeur de l'histoire d'abord la relation amicale voire fraternelle entre simon et son ami d'enfance raoul dont les circonstances de sa disparition pèseront lourd sur les épaules de simon celle non montré dans le livre mais qu'on peut imaginer entre simon et son père avec une sorte de pression parentale sur l'avenir du fils celle également entre simon et son épouse perturbé par le sujet de la vente de la librairie en déclin et au risque de se retrouver tous les deux sans travail et enfin entre simon et un autre personnage une étudiante qui l'aidera dans son cheminement personnel à moins qu'il trouve lui même l'issue dans ses propres lectures alors que je suis bien conscient que cette dernière phrase peut paraître énigmatique mais je ne peux pas vous en dire plus au risque de dévoiler la conclusion de cette histoire en 2017 avec d'autres dessinateurs aimé visite un camp de réfugiés sur l'île grecque de lesbos afin d'y faire un reportage graphique sur la situation pour dessiner ce que les caméras ne peuvent pas filmer il en résultera un cahier d'une vingtaine de pages que vous avez la possibilité de consulter gratuitement et je vous ai mis le lien dans la description en tout cas ce voyage impactera l'inspiration d'aimer désireuse désormais de se tourner vers des sujets plus matures en 2018 elle collabore avec benoît drouzidi zidrou auteur de bd très prolifique pour un deuxième roman graphique l'obsolescence programmée de nos sentiments on suit ici deux personnages qui ne se connaissent pas mais que le destin va finalement réunir tout d'abord ulysse veuve depuis plusieurs années et qui perd son emploi de déménageur à 59 ans il ne peut s'entourer de ses enfants sa fille étant morte lorsqu'elle avait 16 ans et son fils étant trop pris par son travail de médecin sans travail il ne sait plus quel sens donner à sa vie il sait qu'il n'est plus de première jeunesse mais il ne veut surtout pas ressembler aux deux vieux qu'il voit assis sur un banc public attendant que le temps passe de temps en temps il va voir cette jeune femme pour une relation sexuelle tarifée mais sans amour mais surtout aussi avec la honte de coucher avec une femme de l'âge qu'aurait pu avoir sa fille alors trop c'est trop il décide de prendre les choses en main de déménager et de se fabriquer de nouveaux souvenirs plutôt que de ressasser les anciens et puis on découvre méditerranée une ex-modèle désormais âgée de 62 ans qui vient de perdre sa mère après des mois de souffrance elle ne s'est jamais mariée et elle tient la fromagerie familiale sa seule motivation son passé de mannequin n'est désormais plus qu'un vieux souvenir que son reflet dans le miroir lui rappelle sans scrupule à qui pourrait elle encore plaire avec ce corps qui n'est plus qu'un vague reflet de sa beauté d'antan deux anonymes de la vie qui peu à peu se sont enfermés dans la solitude et l'isolement et puis un jour le hasard ou le destin peu importe les amène à se rencontrer deux âmes perdus qui pensaient avoir fait une croix sur l'amour et qui finiront par le trouver dans une belle complicité l'histoire du retour de la bondrée prenait véritablement pour appui le passé du personnage principal ici c'est plutôt le présent et surtout l'avenir des deux personnages qui guident notre attention ou comment deux êtres avancés en âge isolés et sans but vont faire naître de leur rencontre quelque chose de beau voire d'unique parfois en allant à l'encontre des avis de leur entourage c'est pas évident de raconter une histoire d'amour et de sexe entre des personnes d'un certain âge mais les deux auteurs parviennent à le faire de façon à la fois avec tendresse et sans détour par exemple les corps nus sont montrés et avec eux les effets de l'âge et on vit alors le ressenti émotionnel des personnages face à leur apparence et c'est notamment le cas de méditerranée qui doit désormais vivre avec un corps qui n'est plus solide son passé de mannequin alors évidemment la fin du livre pourra surprendre médicalement parlant en tout cas mais je pense qu'elle permet surtout de mettre en avant ce qui peut sortir de plus beau de ces deux êtres autrefois seuls et désormais unis pour le restant de leur vie en tout cas l'alliance de young zidrou fonctionne ici parfaitement et ça donne une très très belle histoire d'amour touchante pas du tout gnagnant ou triste car les deux personnages sont dans leur état d'esprit finalement plus rock'n'roll qu'on ne le pense et donc encore une fois ce sont les émotions nées de la relation de deux inconnus qui sont ici très bien mis en avant en cette année 2021 et mais de young a sorti deux livres jour de sable au mois de mai et taxi le 6 septembre dernier alors je vais commencer par taxi ou aimé nous raconte ses rencontres avec quatre chauffeurs de taxi à l'occasion de ses voyages à los angeles paris jakarta et washington on pourrait se dire que c'est une curieuse idée que de raconter ses quelques minutes passées dans une voiture avec des chauffeurs de taxi à la fois pour la banalité de la situation et les idées préconçues que nous pouvons tous avoir à leur sujet mais en l'occurrence elle ne rencontre pas de simple trajet dans son pays mais dans des pays qu'elle ne connaît pas et à la sortie de l'aéroport comme pour n'importe quel touriste ou voyageur d'affaires le taxi est souvent le premier contact et les premiers échanges que l'on va avoir avec un interlocuteur local et ces personnes ont de fait non seulement évidemment leur propre culture mais aussi comme n'importe quel être humain une histoire personnelle faite de joie et de peine les scènes se succèdent et s'entremêlent la seule constante étant aimée elle même toujours à la recherche d'un échange car comme elle le dit son travail est souvent solitaire alors quant à la quelqu'un sous la main elle peut plus arrêter de parler et face à elle des personnes aux caractères très différents ayant plus ou moins envie de jouer à le jeu du dialogue mais qui finiront par se livrer comme ce chauffeur de taxi de washington qui lui avouera avoir été traumatisé après avoir été le témoin d'un accident de la route ayant tué une mère et ses deux enfants il perdra son travail et sa vie de famille jusqu'à ce qu'il décide de remonter la pente et de reprendre son activité et sa vie en main au travers de ces quatre récits aimée nous raconte à chaque fois un moment de vie éphémère avec de parfaits inconnus mais qui le deviendront un petit peu moins à la fin du voyage une fois passé le cap du regard critique et parfois trompeur qu'on peut avoir de ceux qu'on ne connaît pas alors qu'il suffit de discuter pour comprendre quitte à gratter le vernis de l'apparence alors ce n'est sans doute pas le plus fort des quatre albums mais sa narration et ses personnages en font une oeuvre vraiment attachante très agréable à lire et donc à découvrir enfin j'ai souhaité terminer ce petit tour d'horizon des oeuvres d'Aimé de Young avec ce qui est selon moi aujourd'hui sa pièce maîtresse jour de sable nous sommes en 1937 aux états unis et quelques années plus tôt la crise de 1929 a plongé le pays dans une période économique extrêmement difficile nous faisons la connaissance de john clark un garçon de 22 ans qui travaille pour un journal local mais rêve de devenir un grand photographe reporter et ainsi marcher dans les traces de son père photographe reconnu john se fait engagé par la farm security administration une agence gouvernementale chargée d'aider les fermiers victimes de la crise il se voit confier une mission se rendre dans l'oklahoma afin d'y prendre des photographies destinées à montrer les conditions dans lesquelles vit la population locale quitte à forcer le trait sur la mise en scène pour émouvoir dans les chaumières jour de sable est une oeuvre de fiction qui s'inscrit pleinement dans une réalité économique sociale environnementale et sanitaire d'une époque de l'histoire américaine durant laquelle plusieurs états américains ont été frappés par un mal terrible le dustball le dustball fut une très importante période de sécheresse et de tempête de poussière ayant frappé principalement l'oklahoma le kansas le texas et le colorado dans les années 30 dans les années 1900 alors que ces territoires constitués d'immenses plaines étaient connus pour leur sol léger les vents forts et l'irrégularité des précipitations de nombreux immigrants décidèrent malgré tout de s'y installer en raison du faible coût des terres et l'espoir de développer des cultures grâce à l'accélération du machinisme agricole avec la crise de 1929 les agriculteurs de ces régions décidèrent de compenser leurs pertes en augmentant très fortement leur production et donc en cultivant davantage de terre sacrifiant ainsi les étendues d'herbes naturelles qui jusqu'alors participaient au maintien du sol et de l'humidité malheureusement à partir de 1930 une grave sécheresse d'une dizaine d'années frappe à ces grandes plaines et dont les effets ont rapidement été accentués par les conséquences de cette agriculture intensive et déraisonnée ces régions sont alors devenus de véritables déserts frappés par d'importantes tempêtes de sable et plongeant les habitants dans une misère profonde en raison d'une perte considérable de revenus et d'un manque de denrées agricoles nous suivons donc john qui arrive dans cet environnement hostile et qui va vouloir très vite débuter sa mission la première occasion il la avec un couple et ses deux enfants dont un bébé il prend une première photo de la famille et puis comme son employeur lui a demandé une photo d'orphelin il propose aux parents de s'écarter puis le bébé se met à crier et il se dit alors que c'est l'occasion de prendre la photo d'un enfant affamé les photos sont prises et il rassure la mère en lui disant qu'ainsi le message passera auprès du public la belle affaire pour cette famille désœuvrée qui n'attend qu'une seule chose la fin des tempêtes le retour de la pluie et enfin une vie plus heureuse nos découvertes en rencontre john va commencer à s'interroger sur le bien fondé de sa mission mais surtout alors qu'il devait rester neutre et uniquement capturé des images pour un public américain éloigné de ce drame son regard va évoluer le conduisant à s'investir personnellement et peu à peu à se poser des questions sur sa propre vie il aura fallu 12 versions du scénario pour que aimer atteigne le résultat escompté elle nous plonge dans une réalité passée d'une incroyable dureté est parfaitement retranscrite par son dessin pour cela elle s'est basée sur des journaux intimes d'habitants des régions touchées par le dustball et sur des photographies dont on en retrouve certaines dans l'ouvrage et ça renforce d'ailleurs le sentiment de vivre une histoire vraie alors que le parcours de john est bel et bien une fiction et puis ce roman est aussi l'occasion pour l'auteur d'évoquer le thème de l'environnement et celui de la manipulation d'informations le phénomène du dustball résulte de l'exploitation irréfléchie de territoires non adapté à une culture intensive et d'une période de sécheresse transformant de grandes plaines verdoyantes en vastes étendues désertiques alors évidemment à l'époque l'écologie n'était pas un sujet mais peut-on dire aujourd'hui que l'homme a appris de ses erreurs pas certain la liste de photographie à mettre en scène a bel et bien existé et on en retrouve des traces dans les archives on voit d'ailleurs dans ces dernières que certaines photos n'ont pas été retenues car jugées pas assez fortes pour harter le public on peut se dire que ça part d'une bonne intention sensibiliser l'opinion publique et les politiques pour que des actions soient menées afin d'aider ces populations mais à partir du moment où on adapte la réalité à ses besoins quelle qu'en soit la motivation on décide donc de trahir la vérité pour manipuler son audience pensez pas bref je ne peux que vous conseiller la lecture de ce superbe roman graphique qui regorge de qualité et qui bien que traitant d'un événement passé conduit aussi à nous interroger sur notre présent et notre avenir individuel et collectif aimé de yon propose dans ses romans graphiques des univers très cinématographique avec de nombreux plans sans dialogue mettant d'abord en avant les expressions et les sentiments des personnages préférant que les lecteurs s'accrochent au dessin plutôt qu'au texte et finalement s'appliquant ainsi la devise du cinéma que beaucoup devraient suivre show don't tell ou montrer plutôt que raconter on sent l'expérience de l'auteur dans le film d'animation notamment dans ses cadrages et son amour pour les mangas dans le trait de son dessin et ça donne un mélange très intéressant surtout lorsqu'elle prend le parti du noir et blanc comme dans le retour de la bondrée ou taxi mais au delà de l'aspect purement technique ce qui me plaît surtout dans ses oeuvres est sa faculté à nous plonger rapidement dans une histoire qu'il s'agisse d'un drame intime d'une rencontre inespérée de se découvrir au travers des autres ou simplement d'échanges fugaces avec des inconnus et de nous faire aimer ces personnages en nous guidant au delà des apparences ces oeuvres sont non seulement très intéressantes à lire en tant que telle mais surtout elles font du bien parce que le temps d'une lecture elle nous ramène à ce que nous sommes des humains et ce qui devrait être notre credo ne pas avoir peur de l'inconnu et des inconnus parler pour mieux se comprendre et finalement tous ensemble de devenir meilleur j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir les oeuvres d'Aimé de Young croyez moi vous ne perdrez pas votre temps à les lire bien au contraire si cette vidéo vous a plu je vous encourage à cliquer sur le pouce bleu ça fait plaisir et comme vous le savez ça aide très concrètement la chaîne mais aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche des notifications afin d'être averti des prochaines vidéos j'en profite d'ailleurs pour remercier les premiers abonnés de la chaîne on a atteint les 50 abonnés il y a quelques jours c'est peut-être un détail pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup alors merci à vous chers abonnés et n'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous notamment en partageant les vidéos sur vos réseaux sociaux je vous encourage également à me laisser des commentaires par exemple pour m'indiquer l'oeuvre évoquée dans cette vidéo que vous auriez envie de découvrir ou que vous avez lu et forcément ce que vous en avez pensé on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous ciao